Petit Et but Oh chute Oh une grosse chute ici à droite de la route Ouh Ouh Oh non pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Aller 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 Il va le faire Il va le faire Au championnat de France De Paris Je crois qu'après avoir vu ça On peut mourir tranquille Enfin plus tard possible Mais on peut, ah c'est super Et ben bonsoir à toutes et à tous On va attendre Tranquillement que les gens arrivent sur Sur le live, bien bonsoir Sur Sport39 Il n'y avait pas d'émission hier soir Parce que c'était compliqué de tout gérer Mais on est là ce soir Ce soir une émission Avec deux invités Claire Moïse, une fondeuse d'Aujuraski Et le télémarquiste Elie Nabot qui a réalisé une belle performance La semaine dernière C'est pour ça qu'on l'invite ce soir Je salue Souraf Petit aparté avant de débuter ces deux interviews Petite pensée pour Et bravo d'ailleurs Pour Martin Bourgeois-République Le biathlète Qui a fait 9ème ce week-end en Coupe d'Europe Et sa compatriote Lou Jean Monod Qui a fait 5ème Elle est actuellement 3ème au général De cette Coupe d'Europe EBI Cup en biathlon Donc pas loin peut-être d'avoir un ticket En Coupe du monde l'an prochain Donc on croise les doigts Et petite pensée aussi Pour Xavier Panseri Notre invité de la semaine dernière Qui avait encouragé Quentin Fillon-Maillet Pour le début de ses mondiaux de biathlon Quentin qui a fait 6ème du sprint Et 4ème de la poursuite On l'attend demain Revenchard sur l'individuel Demain je crois que c'est à midi, midi et demi Ou 14h je sais plus Donc on croise les doigts Pour que ça fonctionne On va attendre que Claire se connecte On est un petit peu en avance Alors Souraf On parlera pas de foot ce soir Même si je t'avoue Que mon coeur bat fort pour le Barça Avec ce match Barça-PSG Une belle cote à presque 3 Sur début d'écart pour le Barça J'espère que ça va aller Mais on verra bien Et avant de débuter l'interview Petite info à te communiquer Et à vous communiquer La semaine prochaine Mercredi prochain notamment Je vous avais parlé d'une émission Politique et sport Donc elle aura lieu Mercredi prochain Donc avec Antoine Jaillet Et Cyril Brero Donc à la fois le département Et de l'autre côté La ville et l'agglomération Avec Antoine Jaillet Donc une très très belle émission à venir Je vous invite à être présent Parce que ça va être une Vraiment une très très belle émission Je vois Claire qui est arrivée Je vais lui envoyer l'invitation Qui revient d'un long voyage d'ailleurs On va revenir avec elle Sur son parcours Son périple Parce qu'il y a beaucoup d'heures Beaucoup d'heures de voitures Dans tout ça Bonsoir Claire Bonsoir Tu m'entends ? Tout va bien ? Ouais tout va bien Nickel Bon impeccable Merci d'avoir accepté l'invitation Pour te découvrir Pour parler un petit peu De ton actu Ski de fond Parce qu'on en parle souvent Du ski de fond On avait eu Antoine Auger D'ailleurs dans le média Il y a quelques semaines Suite d'ailleurs à cette étape Un petit peu Bah frigorifiante En ouverture de Visma Alors juste pour débuter l'interview Est-ce que tu peux te présenter En quelques mots rapidement Ton âge D'où tu viens ? Et puis à quel âge Ça a commencé le ski de fond Parce que c'est ta discipline quoi Ouais donc Bah je m'appelle Claire Moïse Je viens de Lamourache Au ski club au juraski J'ai 21 ans Là je vais sur Je vais avoir 22 ans En fin d'année Et bah j'ai commencé Le ski de fond Très jeune Parce que mes deux parents Ont fait du ski de fond A haut niveau aussi Sur les longues distances Donc j'ai toujours banni Un peu dans l'univers du ski de fond Donc voilà C'est l'ADN pour vous La longue distance dans la famille alors ? Ouais 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 On peut dire ça comme ça Alors n'hésitez pas à poser des questions Bien sûr à Claire C'est le but du média Alors je l'évoquais Claire En introduction Tu reviens de République tchèque De Bedrichov Plus de 1 100 km Parce que vous avez fait une compétition Ce week-end Alors je ne sais plus le nom de la compétition Mais c'était un 50 km classique Quatrième étape du circuit Et puis Déjà deux choses Enfin parce que je fais trois Mais il y a deux C'est vrai que ça a été Un petit peu compliqué pour toi Avec une 33ème place Ouais Si tu peux nous raconter un petit peu Cette course alors ? Ouais donc c'est à la Gizerska C'est une étape de 50 km Du circuit Wismaski classique Et j'ai fait le choix De partir en poussée simultanée Donc j'avais le choix Entre partir en poussée Ou partir en classique pur Avec des skifartés Et ouais j'ai beaucoup hésité Entre le classique Ou la poussée Puis j'ai fait le choix De partir en poussée Bah pour apprendre Tout simplement Et ouais c'est vrai Que ça a été dur Mais bon je m'y attendais Et puis je pense que c'est C'est une belle expérience C'est aussi pour ça que j'y allais C'est pour apprendre Et puis progresser pour la suite On va revenir dessus Claire Sur les différents styles de ski Parce que c'est intéressant D'expliquer pour celles et ceux Qui ne connaissent pas Le voyage pour aller là-bas Combien de temps ? Quoi 15-16 heures avec les pauses ? Ça doit vous fatiguer Même si vous arrivez quelques jours avant Mais enfin même après le retour et tout Ouais c'est ça Là on est parti On est parti le jeudi matin Pour la course le dimanche Donc c'est vrai que là On a pris un jour de plus Parce que le voyage était vraiment long Et pour revenir On a dormi la nuit de dimanche à lundi En République tchèque Pour découper le voyage en deux Mais ouais c'est vrai que c'est un peu long Ça rajoute un peu de fatigue Mais bon on a l'habitude Et c'est pour ça On arrive à anticiper Pour être le plus disponible possible Quand on arrive là-bas On l'a pas dit c'est vrai Mais tu fais partie du team Decathlon Experience Qui s'est créé cet été Qui est issu aussi du team Crédit Agricole Franche-Comté Et enfin de la fusion avec le team Crédit Agricole Franche-Comté Et Iliberti Ski Team Mais c'est vrai que du coup financièrement C'est compliqué pour vous de prendre l'avion Sauf sur certaines étapes j'imagine Vous avez pas le choix Mais vous essayez de minimiser les coûts ? Ouais ouais exactement Et puis là en plus avec le Covid C'est vrai que prendre l'avion C'est peut-être pas non plus la meilleure solution Là au moins on a nos véhicules On peut prendre tout le matériel qu'on veut En avion c'est aussi limité pour ça Donc là on peut prendre autant de ski qu'on veut Pour le fartage aussi on a tout notre matériel Donc pour des étapes où c'est possible de prendre la voiture On préfère prendre une voiture Alors on va avant de revenir sur cette partie classique Pour expliquer aux gens un petit peu Les différents styles de ski en classique J'ai cherché en préparant cette émission Le palmarès Claire Tu peux nous donner un petit peu ton palmarès J'ai vu que tu avais fait quelques podiums quand même Sur des courses régionales sur des longues distances Il y a quand même un petit peu de palmarès quand même Ouais bah moi j'ai commencé la longue distance Donc l'année dernière Parce qu'avant j'étais pas senior Donc je pouvais pas faire plus de 21 kilomètres Donc l'année dernière j'ai fait 6ème au Marathon de Besson A la Sgambeda en Italie Et à la Savoyard Donc c'est 3 courses en skating J'ai fait 4ème au Belcombe à la maison Et puis cette année Donc sur les 3 étapes du circuit Wismaski classique Je fais 26ème à la Diagonela 39ème à Tobler Cortina Et 33ème à Agiserska De toute façon c'est comme tu le disais tout à l'heure Pour l'instant c'est de l'apprentissage je crois Ouais ouais exactement C'est ça qui est La longue distance c'est vraiment Quelque chose qui est un peu à part C'est un circuit qui est vraiment différent du circuit Du circuit traditionnel Donc vraiment c'est en faisant des compétitions Qu'on apprend et qu'on progresse Donc pour le moment moi je suis vraiment Dans un processus d'apprentissage Et puis je voulais me tourner plus sur le skating cette année Donc avec notamment la tranche jurassienne Le Marathon de Besson L'Angleterre Voilà toutes les courses comme ça Et puis ouais voilà ça a tout été annulé Donc c'est pour ça que du coup je suis plus sur les circuits Wismas Mais ce qui est vraiment super intéressant Surtout que c'est le circuit professionnel Donc je suis avec des filles qui envoient Donc c'est vraiment C'est impressionnant d'être avec elles Et puis c'est super enrichissant Parce que je t'avoue Claire Moi quand j'écris les articles tous les week-ends dans le progrès Pour mettre les résultats de la Wismas Ça me chagrine à chaque fois de mettre 33ème Moi j'aimerais te voir un peu plus haut quand même Quand est-ce que ça va pouvoir percer ? Alors il faut combien d'années pour percer sur une longue distance selon toi ? Oh là là ça dépend des gens Mais ouais les meilleurs Là le garçon qui est le meilleur en ce moment il est né en 1995 Donc il a quand même 4 ans de plus que moi Donc il faut vraiment le temps de se former Je pense qu'il faut au moins 3-4 ans avant de réussir vraiment à être performant Surtout la poussée simultanée c'est vraiment quelque chose de particulier Donc il faut le temps de progresser La poussée simultanée ça fait plein de temps que tu t'y es mise Si tu peux nous expliquer du coup les différents types en ski classique On a cette poussée avec les bras On a l'alternatif avec les pas On salue le chat d'ailleurs qui nous a rejoint aussi Il y a 3 types c'est ça en classique de technique ? Ouais donc en fait on a 2 types qui sont vraiment différents C'est si on farte les skis ou si on les farte pas Donc si on les farte pas on peut faire que de la poussée simultanée Mais du coup on gagne en glisse C'est plus facile au niveau cardiaque Parce que du coup on utilise moins les muscles des jambes Donc on est plus économique Donc on peut peut-être plus tenir la distance Et sinon quand on farte on fait l'alternatif Et le pas de 1 Donc c'est les 2 pas qui diffèrent Entre la poussée simultanée et le classique traditionnel C'est intéressant En tout cas j'ai vu que tu avais fait aussi un petit passage par une course de biathlon Oula ça doit remonter à quelques années Ouais Tu avais une course de biathlon l'expérience J'ai l'impression qu'elle a pas été concluante parce que tu es restée sur le ski de fond Ouais ouais On fait un peu de biathlon Ça devait être en minime, minime ou cadet Donc ouais c'était vraiment pour essayer Mais moi je suis vraiment plus ski de fond J'ai pas plus accroché que ça En plus j'étais pas spécialement douée en tir Et je trouve ça très frustrant de pouvoir être performant sur les skis Et pas être bon derrière la carabine Donc ouais c'est vraiment 2 disciplines très différentes Et moi j'ai pas forcément accroché avec le biathlon Donc c'est pour ça que je suis restée sur le circuit ski de fond On salue Hugo là qui nous a fait un petit coucou pour toi Claire N'hésitez pas à poser quelques questions Il y aura une dizaine de minutes Alors c'est vrai que je l'évoquais tout à l'heure Ça fait depuis l'an dernier que tu étais sur la longue distance Cette transition entre l'individuel skating classique Format 10-15 km en moyenne Et des longues distances Au début ça n'a pas été du tout simple à gérer pour toi Ou même pour tout le monde Ouais bah c'est vrai que c'est différent Il y a beaucoup de choses Enfin c'est différent surtout sur la gestion de l'effort Puisque quand on part pour un 10 km Donc l'échauffement n'est pas pareil On part à bloc direct Alors que sur la longue distance c'est vraiment différent Parce qu'il y a des moments où c'est plus calme Des moments où il y a des accélérations Il faut aussi gérer le ravitaillement Puisque si on ne se ravitaille pas pendant un marathon On ne peut pas tenir à la distance Donc c'est beaucoup de choses à gérer Et puis c'est vrai c'est ça, ça s'apprend C'est avec l'expérience qu'on l'apprend Donc ouais c'est une transition Pour moi qui n'a pas été spécialement difficile à gérer Puisque j'avais vraiment envie de faire ça C'était un circuit qui m'attirait Mais ouais c'est plein de petites choses à apprendre Des petits mécanismes qui se mettent en place au fur et à mesure Et puis c'est un peu tout le monde qui trouve des repères petit à petit Donc comment tu as pu intégrer du coup la structure claire D'abord Crédit Agricole Franche-Comté Et ensuite le Team Décathlon Parce que du coup en termes de résultats avant Comment ils t'ont sélectionné du coup ? En fait le Team Nordic Crédit Agricole Franche-Comté C'était lié au Massif Jurassien Donc nous sur nos dernières années jeunes Donc U20, on s'entraînait avec les seniors du Massif Jurassien Donc on était déjà plus ou moins liés à ce groupe, au Team Et puis dans le Team Nordic Crédit Agricole Franche-Comté On pouvait encore faire du circuit traditionnel Donc en fait une fois qu'on est senior C'est soit on passe dans un team pro, enfin dans un team Soit on est pris à la FED, soit on se débrouille par nos propres moyens Donc moi j'avais postulé au Team Crédit Agricole Franche-Comté Et donc j'avais été prise Et puis cette année, pareil, c'est en postulant Et puis vu que ça a été un peu le regroupement des deux anciens teams J'ai été intégrée à la structure du Team Décathlon Expérience Alors c'est vrai, comme le dit Laurent Effectivement, les courses de Visma Ski Classique Sont diffusées sur la chaîne L'Equipe Si je dis pas de bêtises J'avoue que j'ai jamais l'occasion de les regarder Mais est-ce qu'on te voit dans les courses sur la télé ? Au départ surtout Surtout à la Diagonella Où je me suis emmêlé les pinceaux et que je suis tombée Donc on a vu un petit ralenti Mais non, après on voit surtout l'avant de la course Mais ouais, c'est super Je pense que ça peut vraiment intéresser les gens Qui regardent beaucoup le vélo aussi Parce qu'au final ça se rejoint un peu On voit des stratégies d'équipe Donc ouais, c'est un peu pareil Et puis même si on me voit pas moi On voit les autres solides du Team Qui sont à l'avant de la course C'est vrai que j'allais revenir sur tes coéquipières Par rapport à ta manière de t'entraîner sur ce confinement J'imagine t'as la question de Karim Mais avec ton statut de sportif de haut niveau je pense Du coup t'as un statut ou pas ? Où tu peux t'entraîner normalement ? Comment ça se passe ? Pendant le premier confinement on s'est presque pas entraîné Parce que c'était pendant la période de coupure Qui est la nôtre tous les ans Ça a été un peu plus compliqué pendant le deuxième confinement Parce que c'était vraiment l'époque où il fallait s'entraîner fort Et donc nous on était pas forcément reconnu comme sportif de haut niveau Parce qu'on n'est pas sur l'hélice ministérielle Parce qu'on n'est pas sur le circuit traditionnel J'avais plein de papiers d'ailleurs Mais on a réussi à avoir des dérogations pour pouvoir s'entraîner Il y a certains athlètes qui sont allés en Suisse Pour pouvoir continuer de s'entraîner Mais on a réussi à s'en sortir Alors dans le team Claire Il y a deux fondeuses également du massif jurassien Anouk Vibo que tout le monde connaît presque Avec un palmarès aussi impressionnant Et Céline Chopard l'allié la mortoissienne C'est deux qui scrutent en moyenne le top 20 Il y a aussi Roxane Lacroix Je vais oublier la meilleure dans l'histoire Quand tu les vois, elles sont devant toi certes Mais qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que tu apprends à leur côté ? Ce qui est super c'est que je suis avec elles toute l'année Donc c'est hyper enrichissant de pouvoir m'entraîner avec elles De pouvoir discuter avec elles Parce qu'elles ont des expériences qui sont folles Elles ont beaucoup d'expériences Elles ont fait plein de courses Et c'est super intéressant de pouvoir échanger avec elles De pouvoir s'en inspirer, de pouvoir s'entraîner avec elles Et puis c'est super d'être au quotidien avec des athlètes comme ça Qui tirent toute l'équipe vers le haut Et il te manque quoi du coup pour arriver à peu près à leur niveau ? L'expérience ? Beaucoup d'expérience, de l'entraînement, de la pratique Gagner de la puissance, gagner de l'expérience C'est ça, c'est juste de l'entraînement après pour y arriver Et de la motivation Et en objectif, du coup, tu te fixes des objectifs cette année Donc tu évoquais les courses tout à l'heure Mais avec le calendrier qui s'est modifié, d'autres objectifs en vue C'est quoi la suite pour toi ? Moi, je m'étais surtout fixé des objectifs de résultats sur les courses en skating Parce que je m'étais plutôt préparée pour ça Et puis là, pour le calendrier, c'est un peu compliqué Il y a les meilleurs athlètes du team qui vont partir faire la Basalopette le 7 mars Mais moi, je n'y vais pas, c'est 90 km Donc pour une deuxième année senior, en poussée, c'est un peu trop costaud pour moi Donc après, on verra, suivant comment ça évolue On a peut-être une course en skating qui va avoir lieu en Italie dans deux semaines Mais ce n'est pas encore sûr du tout Donc on verra comment ça évolue Puis après, il y avait les autres Wismaski classiques en Norvège Donc la Birkebeiner Renet et la Reichstad Lopet Mais ça, c'est pareil Donc la Norvège, on ne sait pas du tout comment ça va aller Donc c'est un peu incertain pour le moment Ils sont plus dans les annulations, la Norvège, d'événements Oui, carrément Ils ont annulé toutes les étapes de la Coupe du Monde, de ski de fond et de biathlon Donc après, on va voir peut-être que le circuit, que Wismaski classique Va essayer de trouver des solutions pour qu'on ait quand même des compétitions On ne sait pas du tout comment ça va se passer Alors, il y a une très bonne question de Laurent Et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus Parce que j'avais fait un papier sur le fondeur Valentin Chauvin Qui est en Coupe du Monde de ski de fond Et qui galère, entre guillemets, à vivre de sa passion Quoi, avec le team, il vous verse un salaire ? Comment tu vis alors du coup, Claire ? Non, non, pas du tout Il n'y a pas de salaire On doit même trouver des sponsors perso On fait un magazine tous les ans Donc, tout le monde doit trouver un peu des annonceurs Pour aider à financer la saison Et puis après, on a les partenaires du team Qui sont là pour aider à financer aussi Mais non, non, on n'a pas de salaire C'est la passion, quoi C'est juste ça Cette passion, tu peux percer dedans Jusqu'à combien de temps tu te fixes des objectifs ? Parce qu'à côté, j'imagine, tu as fait des études Tu as un projet professionnel aussi derrière Oui, là, je suis en section ski à l'IUT d'Annecy Donc là, c'est super aménagé C'est vraiment des études parfaites Pour pouvoir concilier le ski et les études Donc là, j'ai encore deux ans de licence à l'IUT d'Annecy Et puis après, ça dépendra un peu de mes résultats Mais pour l'instant, je ne me fixe pas de date Pour le moment, je me fais plaisir Et puis, tant que je me fais plaisir Et que je vois que je peux continuer à progresser Je vais continuer Et c'est vrai que l'IUT, c'est quelle spécialité ? Donc là, j'ai fini mon DUT technique de commercialisation Et puis là, je suis en licence pro MRC Management relations commerciales, un truc dans le genre C'est pas management, c'est… Si, ça doit être ça, oui, management relations commerciales C'est ça, merci Il n'y a pas de problème, c'est déjà pas mal Et pour terminer, parce qu'on arrive sur la fin de notre petit échange J'ai une petite question surprise que je ne t'avais pas envoyée Pour préparer l'émission, mais je vais te faire écouter un petit son Et je pense que ça va te faire repenser à un moment il y a quelques mois Alors, on va laisser quelques secondes quand même On va couper quand même Alors, je ne sais pas pour celles et ceux qui écoutent Vous avez peut-être reconnu ou pas, mais c'est le générique de Fort Boyard Alors, pourquoi j'ai mis ce générique de Fort Boyard ? Parce qu'en préparant l'émission tout à l'heure, je vois dans Nordic Story Une vidéo de toi, Claire Tu es la deuxième passe-partout ou tu aimes bien les défis ? C'était quoi ce petit délire de Fort Boyard ? En fait, mes parents ont une ferme, donc j'ai des terrains de jeu à la maison Et puis, je ne sais pas, c'était le début du confinement Et puis, on cherchait des petites vidéos sympas à faire Pour alimenter notamment la page Instagram et la page Facebook du Team Nordic Crédit Agricole Franche-Comté Et donc, voilà, j'ai fait preuve d'imagination Et puis, j'ai fait ce petit parcours qui m'a bien occupée En tout cas, pour terminer, j'espère que tu vas trouver la clé du succès Pour la suite de ta carrière sur le circuit Wismaski classique Je vais continuer à te suivre, comme d'habitude, avec tous les sportifs que je reçois sur le média Merci à toi, en tout cas, Claire, d'avoir répondu présente Merci pour l'invitation Et puis, n'hésite pas à partager le média Le petit extrait de l'interview sera retrouvé sur YouTube dès demain Tu pourras le partager également pour le Team Et puis, on salue Antoine et toute la clique du Team Les Juratiens Et puis, je te dis à très bientôt en tout cas, Claire A bientôt, bonne soirée, merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir